et bonjour et bienvenue je suis mdg de normandie et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de blige bras souls alors je sais je suis un petit peu à la bourre voilà dans cette ambiance un petit peu basse et cette ambiance de nouvel an lunaire alors voilà on peut en parler un petit peu mais mais en fait je suis très très peu documenté sur les autres calendriers que le calendrier grégorien je vous avouerai je me souviens avoir vu à l'école aussi le calendrier révolutionnaire qui avait eu lieu voilà pendant la révolution française je sais que il y a beaucoup de calendriers dans le monde qui se base plus sur les cycles de la lune comme par exemple le calendrier musulman je sais qu'il même si je n'y connais absolument rien je sais qu'il est basé sur les cycles de la lune et je sais que dans les pays oriental c'est aussi beaucoup basé sur les cycles de la lune donc apparemment c'est le nouvel an lunaire voilà je ne je ne le savais pas avant de lancer le jeu bon voilà bon en tout cas on est parti pour le deuxième chapitre de untold story comme je le disais juste à l'instant je suis un petit peu à la bourre j'étais très occupé au mois de janvier je n'ai donc pas eu le temps de tourner donc voilà donc c'est pas grave vous avez eu du du j'ai fait ce point yo c'est ça voilà normalement le d'ailleurs la série est terminée normalement je passe pour un yo maintenant il ya une autre série qui va arriver pour combler les trous de vivre à souls voilà un jeu un petit peu dans la même trempe si si ça vous plaît tant mieux si ça vous plaît pas bon bah c'est pas grave on le ya world of warcraft le samedi world of warcraft qui qui va toucher à sa fin aussi concernant battle for azeroth cependant comment il y a shadowland qui est sorti sur sur firestorm alors pour le moment en version bêta il est possible que je tourne une suite à world of warcraft donc à woos bizarre aventure mais en recommençant sur un serveur sur le serveur de shadowland voilà on verra bien bref ça c'était un petit peu de l'actualité de la chaîne untold story 2 j'avais rien qu'ont quasiment rien compris au chapitre 1 mais on va essayer de de continuer j'ai pas j'ai pas checker mon micro ouais ça a l'air d'être ok oui c'est ok ok ça alors hop on va prendre l'équipe d'entraînement et on est parti la situation est critique oui comme d'habitude yamamoto les pressions spirituelles et j'adore la musique attendez je me montre un petit peu la musique pour moi à ces badasses j'adore j'adore la musique à les p'tits riffs de guitare là là j'adore j'adore cette musique je te remets un petit peu par contre j'ai mis un peu trop fort pour moi bon bref les pressions spirituelles identifiées comme amérantes appartiennent à des individus qui se font passer pour kyoraku ou kitake le commandant en chef yamamoto les suspects ont disparu sur la colline du sogyoku pas parce qu'ils ont été vaincus parce qu'ils se sont éclipsés ayant reçu ce rapport les commandos secrets commence leur enquête donc nous ignorons donc nous ignorons toujours et leur véritable identité et leur but le vice capitaine abaraille a été blessé il est il en traitement à l'hôpital général ses blessures ne sont pas graves et il sera sans doute rétabli très bientôt peut-il y avoir un lien avec l'évasion d'azashiro de l'endroit sans espace ou avec les intrusions d'un rencard tant que nous ignorons qu'ils sont nous ne pouvons le déterminer où sont okitake et kyoraku ils étaient aux premières loges le capitaine okitake malade est alité quant au capitaine kyoraku on me dit qu'il a quitté l'hôpital en toute hâte pour aller vérifier certaines choses est-ce à dire qu'il a quelques idées à propos de l'affaire qui nous préoccupe cela je l'ignore est-ce que l'inquiète qu'il y ait une autre histoire est-ce que l'inquiète est-ce que l'inquiète est-ce que l'inquiète qu'il y a des deux Salut à tous, Renji est encore là, capitaine Hirako, qui y a-t-il ? Ah tiens ma petite Rukia, tu es là aussi, ça ne va pas, tu es malade. Non non, je suis simplement venu prendre des médicaments destinés au capitaine Okitake. Très bien, alors il faut enquêter sur cette affaire d'imposteur Osogyoku. Je voudrais que vous m'expliquiez tout ce qui s'est passé, pas seulement sur la colline. D'accord, je ne sais pas où et quand cette histoire a commencé, mais je vais vous dire tout ce que je sais. Notez que je n'ai pas grand chose à dire, mais voilà. Vous regardez partir la 11ème division, vous vous dites, tiens, Yuraku est là, et cette histoire de pression spirituelle non identifiée se déclenche. Vous filez à la colline Sogyoku et les feux d'artifice commencent tout à coup cette transformation bizarre. Et avant que vous ayez le temps de dire ouf, l'ennemi disparaît. Alors c'est comme ça. Oui, même nous qui étions sur les lieux, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Ah, Momo. Tiens, vous étiez à l'hôpital, capitaine. Bah quoi, Momo, je n'ai pas le droit. C'est pour le travail, je te signale. Putain, je viens de titter. Mais oui, Shinji, il a repris la place d'Aizen. Du coup, il a gardé Momo, évidemment, en vice-capitaine. Mais comment se passe leur relation ? Parce que Momo, je rappelle, dans l'histoire, c'est un personnage qui a très très mal vécu la trahison d'Aizen, qui en a fait une grosse dépression. Donc c'est... Momo, c'est un caractère extrêmement fragile. Elle est vice-capitaine, elle sait se battre, et puis c'est une experte en Kido. Mais mentalement, elle est très très fragile. Comment ça se passe entre ces deux-là ? Parce que Shinji, il est un petit peu aussi un peu sec, que parfois quand il parle ou même dans sa manière d'être. Ça doit être tendu un petit peu entre les deux quand même. Après, Shinji a aussi subi la trahison d'Aizen à une époque. Donc peut-être qu'autour de ça, il se retrouve. Mais alors là, je suis très très curieux. Là, je suis très très curieux. C'est vrai que je n'ai pas tilté au cours des épisodes précédents. Mais ça, j'aimerais bien voir ce qu'il en est. Je n'ai pas dit qu'il y avait un problème. Simplement, j'ai entendu quelqu'un qui disait vous avoir vu aller en direction de l'ouest du Rue Kongaï. Alors je suis surprise. Oula ! Ça alors, c'est une drôle d'histoire. Avec un beau gosse comme moi, les chances qu'il y ait erreur sont quand même plutôt minces. Shinji quoi. Voilà. Certes. Ah, elle ne contredit pas. D'accord, ok. Notez qu'il y avait un détail bizarre. Ne me dites pas. Le problème avec le format BBS, c'est qu'on ne connaît pas réellement l'expression des visages et tout. Ne me dites pas qu'elle a reporté son admiration pour Aizen. Parce que Momo, c'est quelqu'un qui a besoin d'un modèle, quelque part. Et Aizen avait été son modèle pendant très très longtemps. Et c'est pour ça que la trahison l'a plongée dans une profonde dépression. Et de ce qu'on comprend un petit peu, c'est que Momo a besoin d'une figure à laquelle se rattacher. Ne me dites pas qu'elle a trouvé un substitut à cette figure dans Shinji quoi. Que finalement elle s'est mise à l'idolâtrer autant qu'à l'idolâtrer Aizen. Parce que là vraiment elle va être déçue. Enfin elle va être déçue. Il ne va pas trahir la Soul Society Shinji mais... Enfin j'espère pas. Mais ouais c'est... Là on a un lien entre deux personnages que j'aimerais vraiment voir ce qu'ils donnent. Franchement je suis très curieux. Franchement je suis très curieux. Le vœu était long. Il a peut-être pris pour quelqu'un d'autre que vous. Un autre, un autre. Moi je ne vois pas qui pourrait être confondu avec le capitaine Hirako. C'est vrai que c'est bizarre. Mais il n'y a pas d'autres explications. Si. Cette affaire d'Amérante est déjà bizarre. S'il y en a encore d'autres. Hors d'urgence. Pression spirituelle similaire à celle des Amérantes. Détectée en de multiples lieux dans le Sereteil et en dehors. Voici leur position. Capitaine. Je file. Toi, occupe-toi de la division. Je file. Toi, occupe-toi de la division. Je file. Toi, occupe-toi de la division. En tout cas. En tout cas. Je file. L'autre ? En tout cas. En tout cas. Je file. Ok. Votre planète. Je file. Je file, je file. L'ouest de Fougaï Ouais ok d'accord Dans le caca quoi Je me disais bien que si Quelqu'un venait ici ce serait toi Et tu es qui Bah ça se voit pas non je suis toi J'ai jamais fait attention Sans ce sprite la main Du Shinji résultat Ou alors c'est vraiment parce que c'est une copie Qu'il a cette apparence là Parce que le masque de Shinji oui je On le reconnait Mais Mais la main Bon Je suis toi Tu plaisantes avec ta tête A coucher dehors Bon alors c'est toi mon sosie Qu'on voit se balader Dans le cercle et taille Mais oui Ca rappelle des souvenirs non Ah d'accord Donc il s'est déholifié C'est quoi ton but Tu as déjà rencontré un ennemi Qui répondait à ce genre de question Ah j'aurais bien aimé voir son J'aurais bien aimé voir son modèle 3D Alors quoi Tu n'es pas du genre à perdre tes moyens Juste parce que tu te trouves Tu te retrouves face à toi même pourtant Non non même si j'avoue que c'est désagréable Même combat Ca je suis tout à fait d'accord Bonjour Shinji Ca fait un moment Que nous ne nous sommes pas vu Kisuke Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais ici J'étais de passage Dans la Soul Society Pour une petite affaire Et ces histoires d'amérantes Ont démarré Comme je suis là Autant voir ce que je peux faire Et puis Il m'a semblé Que tu étais à la Que tu étais à la peine Alors me voilà Non mais je t'en prie Vous étiez Les plus proches De ma position Et puis j'ai choisi De venir ici Car j'avais Une petite idée Ah bon Et on peut savoir De quoi tu parles Oui Je me disais Que c'était Un site probable Et que S'il y avait bien Une apparition Il ne serait pas seul Ah Ah Je suis découvert Donc Et merci Pour le spoil Du Shikai De Benehime C'est quoi Cette histoire Des sosies De capitaines Sont apparus Quand on les approche Un combat s'engage Une transformation Incompréhensible S'ensuit C'est notre tour Du passé C'est ça Tout à fait Et ces événements Ont lieu Un peu partout Dans le serré Taille Non Dans toute la seule society Dans toute la seule society Tu dis Il me semble Que vous prenez Les choses Un peu trop A la légère Allons Finissons-en Je dois juste M'arrêter un petit peu Sur ce sprite Quand même Parce que bon C'est un Je crois Il me semble Que c'est en fait Benehime En forme Shikai Ce qu'il y a derrière Mais Mais par contre C'est quoi Cette chemise Avec le torse Apparent Et tout C'est pas drôle Cette comédie Si ça ne te fait pas rire Il ne fallait pas commencer Nous n'avions pas envie De commencer Quoi que ce soit Ça veut dire quoi ça ? Je ne dis pas Que tout est de votre faute Mais si vous n'étiez pas ici Nous non plus On ne serait pas là Hein ? Ça veut dire quoi ça ? Tu n'as pas l'air disposé A tout nous expliquer Pourtant Je ne sais pas Au nom des affinités Entre gens Partageant Une même apparence Bien sûr que non Tu ne poses pas Cette question naïve Sérieusement J'espère Kisuke Ne pose jamais De questions naïves Je me disais Que c'était peut-être possible C'est tout Je me disais Je me disais Je me disais Je me disais Ce n'est pas Je me disais C'est pas C'est parti. Bien. Ce que vous savez faire, nous aussi, nous savons le faire. Je ne m'étais pas trompé dans mon raisonnement. Permets-moi Shinji. C'est quoi ? La même chose que ce que j'ai remis au commandant en chef et aux autres. Comme une simple illusion qui ne dure qu'un instant, pour ainsi dire. Je ne pige pas grand-chose. Moi, pareil. Mais j'en ai marre de me regarder dans un miroir. Je marche avec toi. Juste parce que vous avez changé de forme, vous pensez pouvoir vaincre un ennemi que jusque-là vous étiez incapable de battre sérieusement. Vaincre un ennemi qu'on peut vaincre, ça aussi, c'est un choix tactique judicieux. Ton adversaire, ce n'est pas moi. Quelque chose doit être fait, alors on le fait. Quelque chose doit être fait, alors on le fait. Et on y arrive. C'est de ça qu'on parle. Alors, comme ça qu'ils ont disparu, les gars de la colline de Tsukyoku. Sachant que je n'étais pas sur place à ce moment-là, je ne peux répondre que oui, certainement. Bon, et qu'est-ce qu'ils ont en tête ? Ce sont des doppelgangers qui veulent prendre notre place. Comme dans la légende du monde des humains, où croiser son double et présage de mort, ce n'est pas entièrement dissimilaire. Mais il y a peu, la Soul Society a connu une affaire de régailles qui ont tenté de remplacer les 13 divisions. C'était suite à une expérience du Bureau de développement technique. Tu veux dire que ça recommence ? Non, ça n'arriverait pas deux fois. Simplement, un certain nombre de gens s'en souviennent bien, dont moi. Et le Bureau de développement est un lieu où sont accumulées une foule de techniques et de connaissances qui n'ont pas été rendues publiques. Il y a peut-être personne qui soit au courant de tout. Mais le fait que cet événement ait eu lieu ne peut pas être entièrement effacé. Il m'a semblé qu'on pouvait y trouver la solution de notre problème actuel. Et j'ai pris les mesures que tu as vues. On dirait que ça a assez bien fonctionné. Il manque un A. Que ça a assez bien fonctionné. Cela dit, je ne sais pas comment les choses se passent ailleurs. On n'irait pas loin en restant ici à discuter. C'est juste, allons préparer nos prochaines actions. Ouais, la légende des doppelgangers. Alors ça, pareil, c'est... Il y a des cris fupastas sur le sujet. Ah ! D'accord. Si vous ne connaissez pas les doppelgangers, en fait, c'est simple. Il y aurait un double de chacun de nous sur Terre. Et le jour où on croise notre doppelganger, ce serait le jour de notre mort. Enfin, ce serait le présage du jour de notre mort. Voilà, c'est... Mais bon, c'est de la légende urbaine. Bon, eh bien, tirage ! Bon, je n'ai pas grand-chose en... En braves tickets, en trucs comme ça. Mais on peut tenter la loterie du nouvel an lunaire. On peut au moins tenter ça. Allez ! On y croit. On y croit tous. Et... Et c'est non. Et c'est dommage. Oula, puis je suis quasiment full en... En perso. Bon, dommage. Je n'ai pas assez de loterie pour ça. Ah si, on a un ticket 5 étoiles. Ouais, on... Il me manquerait quelques tickets de Braves Souls. On va juste faire le ticket 5 étoiles... Pour voir ce qu'on obtient. Je n'ai pas assez de loterie pour le jeu. Je n'ai pas assez de loterie pour le jeu. Je vais juste vider le feed, comme ça au moins ça me libère quelques emplacements de personnages. On va le passer 6 étoiles rapidos, j'ai ce qu'il faut, et je n'ai pas ce qu'il faut, bon c'est pas grave. Il ne me manque pas grand chose mais bon. Bon, il me manque force et endurance, ok. C'est pas grave, j'aurai plus tard, ça c'est pas un problème. Et au niveau des points de compte, on peut se faire quelques tirages, on peut se faire une vingtaine de tirages de points de compte. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai 6 points là, enfin j'ai encore quelques points ici. Hop, allez, on va se faire quelques tirages de compte, on va encore essayer d'avoir quelques volontés du huck du coup, et puis on se quittera là-dessus. Oh bah ça commence fort, 2 volontés du huck du coup. Ah, puis en plus on va peut-être avoir les cristaux nécessaires pour pouvoir feed Kyoraku. Ah, 3ème volonté du huck du huck du coup. C'est bien, c'est bien, je pourrais libérer... Je pourrais libérer Kyoraku. 4. Dommage que j'ai peu de points parce que ça tombe là. Non, non... Non, non, non... Non, non, non... Non, non, non... Neens-toi. Non, non, non... Bien. On est toujours à 4 Et une cinquième Allez il reste une dizaine de tirages J'aimerais bien en avoir une sixième C'est faisable Et oui 6 Ça nous en fait 6 7 C'est cool ça tombe ça tombe Sous-titres par Jérémy Et bien 9 et 10 Ça nous fait 10 volontés de Yogyoku Pas mal Pas mal pas mal Allez ce dernier tirage Est-ce qu'on va en avoir d'autres ? Et non C'est fini Et bien 10 volontés de Yogyoku Ecoutez moi je dis c'est plutôt bien payé Pour 50 000 points franchement C'est correct Ah il y a plein de Il y a plein de trucs que je n'ai pas récupéré Hop Il y a plein de trucs que je n'ai pas récupéré d'hier Ah puis il y avait des tirages Il y avait des tickets Il y avait des tickets de loterie Est-ce que j'en ai une centaine ? Ouais Donc on va faire un tirage de 100 sous le ticket Alors par contre Est-ce que je vends automatiquement les 3 étoiles ? Non j'ai besoin de feed J'ai besoin de feed Donc on va pas le faire Tant pis je les vendrais manuellement Allez Combien de 5 étoiles tombent là-dedans ? On attend d'où ? Ça veut dire que sur les 100 tickets Je vais avoir qu'un seul 5 étoiles ? Non c'est une blague 100 tickets Et je n'ai qu'un seul 5 étoiles ? Non mais scandaleux Remboursé Bon au moins c'est un nouveau C'est toujours 7 prix Mais euh La vache c'est la violence quoi C'est raide Bon bah un nouveau Un nouveau le Chiora Hop On va On va d'abord On va d'abord finir de feed De Chiora coup Je pense que j'ai récupéré ce qui me manquait Et voilà Bon les autres du coup c'est pas un problème 2540 autres du coup Voilà j'ai ce qu'il faut Ça c'est pas un souci Hop Ouais Ça se sent quand même beaucoup de persos Ok super Hop Ok je regarderai ça A ce qu'il lui faut plus tard Et Le nouveau le Chiora Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Ah non Toujours pas Ça va me falloir Falloir encore que je Que je ferme quelques Quelques cristaux Ah j'aurais dû prioriser C'est pas grave On va Je vais Je vais feed Je les verrai Prochainement Bien Bon ça va De toute façon j'ai libéré assez d'espace Pour pouvoir Continuer Voilà Bon après Voilà Je peux feed avec des 5 étoiles J'ai encore quelques Mayuri Quelques Voilà Parce que Je les ai verrouillés Parce que c'est les plus Les plus chiants à farmer Les Et puis les Azalaporo Pareil Mayuri Azalaporo Et Ah zut Tsukishima Ce sont Les persos les plus chiants à farmer Du coup Voilà quoi Tsukishima les chiants Parce qu'ils résistent Aux attaques rouges Faut Faut un personnage avec des attaques bleues Pour Pour l'achever à la fin Sinon Sinon ça marche pas Et vu que dans mon équipe De farm Je n'ai que des attaques rouges C'est un petit peu Emmerdant Bref Eh bien écoutez Sur ce J'espère que Cette épisode vous aura plu On On a pas encore tout compris A ce qui se passait Dans Untold Story Mais Mais bon On On aura peut-être Les réponses Au niveau de Chapitre 3 Et Surtout la relation Entre Momo et Shinji Qui est intéressante à savoir Comment se passe la transition Comment Momo accepte Shinji En tant que nouveau capitaine Est-ce que Shinji Est pas trop brusque avec Momo C'est Voilà C'est des questions Que C'est des questions Que je me pose Donc On va voir Comment ça Comment ça se présente Et sur ce Je vous dis A bientôt Pour l'épisode suivant